Je suis très fier de signer cette convention avec Joël Giraud. On travaille ensemble depuis longtemps avec la NCT et puis le secrétariat d'Etat à la ruralité pour reconnaître l'engagement des jeunes en service civique dans l'ultra-ruralité au service des acteurs de la ruralité. Donc c'est pour nous une période en plus très très importante puisqu'on vient d'être en plus labellisé « La France s'engage » et également avec la Fondation de France qui va nous permettre de développer le dispositif dans deux régions supplémentaires tous les ans. On est déjà dans cinq régions en France et donc on va pouvoir avec cette convention continuer ce travail de déploiement, de renforcement de la structure nationale d'INCIT pour développer ce service civique dans l'ultra-ruralité et aider ces héros du quotidien que sont les maires ruraux, que sont les responsables associatifs, que sont les personnes qui s'engagent et qui font vivre ces territoires avec souvent peu de moyens humains, même peu de moyens financiers et qui pourtant inventent des solutions extérieures. Cette convention elle participe à développer et à renforcer notre action sur les territoires. C'est aujourd'hui effectivement ce coup humain pour les territoires que j'ai cité par ailleurs ce que nous faisions avec les volontaires territoriaux de l'administration, c'est-à-dire la mise en place d'ingénierie à hauteur de 800 postes qui est quand même très important sur l'ensemble des communes rurales, voire des associations d'élus, voire des structures associatives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, puisque nous avons ouvert cela à toute possibilité. Et aujourd'hui cette convention, elle est relative finalement à la mise en place de cet Erasmus rural, Erasmus rural que nous finançons à hauteur de 80 000 euros pour qu'effectivement il y ait, j'allais dire, un très bon prosélytisme laïque en la matière et que le service civique ne soit pas uniquement réservé finalement aux grandes villes. Parce que la crainte sur des procédures comme celle-là, c'est de voir uniquement des zones urbaines bénéficier des procédures publiques. Aujourd'hui, la ruralité, grâce à cet engagement qui est l'engagement d'Incite et grâce à l'engagement du ministère de la Cohésion des Territoires, va pouvoir se développer sur des territoires ruraux, voire extrêmement ruraux, ce qu'on appelle les quelques territoires de l'hyper-ruralité, qui n'ont pas souvent accès à la fois aux procédures publiques, mais également aux subventions publiques, faute tout simplement d'agilierie pour ce qui nous concerne, mais également faute de bras armés pour faire tout simplement des travaux, des initiatives qui demain, pour faire en sorte que des jeunes vont rencontrer la ruralité, alors qu'ils n'en sont pas forcément originaires, et je suis ici qui aura envie d'y poser leur valise.